Voilà, le temps qu'on me remette le micro, que ça passe de l'astronome. Ça va ? Vous avez aimé ? Oui ! C'est la folie ? Vous avez passé un bon moment ? Oui ! Bon, très bien. Alors voilà, le son est revenu. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir une grande partie de l'équipe du film La Colle, son réalisateur Alexandre Castagnetti. Bonjour ! Allez-y, chantez-moi les mains ! Et comme il vient, Arthur Bazé, Moëli, Chicheporti, 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 Chicheporti. Mesdames, messieurs, nous, vous regardez les bienvenus ce soir à l'instable de l'équipe. Merci, bonjour, bonjour à tous. Voilà nos spectateurs marseilliers. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, Marseille ! Oui ! Vous avez passé un bon moment ? Oui, on va y chauffer, on va y chauffer. Bon, maintenant c'est d'abord de travailler. On a passé un petit deal tout à l'heure. Pas de suite, on attend. Bon, alors, on s'est dévus il y a peu de temps, Prado et Tamara. Oui. C'est le réalisateur du film Tamara. Il y en a qui étaient là pour Tamara ? Oui. Oui, c'était en tout à l'heure. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je commence à râler. Alors, donc La Colle. Comment est partie cette histoire d'école, justement, où on est dans d'école, dirons-nous, presque parfaite, et puis on a mis dedans de l'intemporel, de la magie ? Bah, c'est une histoire simple. J'étais en train de finir Tamara, et puis les producteurs de La Colle m'ont fait bien un scénario. Et voilà, vous avez compris que j'aime bien l'univers du lycée et du collège. Donc, là, ça m'a tout de suite attiré. Et puis il y avait ce petit jeu de l'âme temporel qui est un classique au cinéma. Donc c'était aussi une façon d'explorer de nouvelles possibilités. Mais surtout de travailler avec une équipe de jeunes comédiens qui sont, j'espère que vous partagez mon avis, hyper talentueux. Voilà, grave. Vous les connaissez, d'accord, au film quand même, hein ? Oui. Vous avez retenu tout le monde ? Oui. Vraiment ? Oui, 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 oui. Parce que je m'allais pas un petit peu sur toi. C'est pas le même personnage. Donc voilà, il avait une grosse envie de faire un groupe, ça a dit, hyper frais, avec la liberté dans le jeu. Et ils ont apporté énormément au film, il y a énormément d'un pro, il y a beaucoup d'échesses qui arrivent dans les comédiens, ça c'est vraiment super. Enfin ça, au cinéma, c'est pas toujours possible. C'est un d'accord. Non, non, c'est vraiment... C'est vraiment ça qui m'excitait dans ce film, quoi. Évidemment, on va raconter une histoire sympa, comme d'habitude, c'est une histoire, une vraie histoire. Donc voilà, est-ce que c'est une comédie d'ado ou c'est une... Est-ce qu'il y a des jeunes, bon il y a des petits ici, mais est-ce qu'il y a des personnes qui se font coller régulièrement, qui deviennent encore à l'école ? Il n'y a pas honte, mais... Dites-le à l'école, dites-le à l'école ! Il y a des gens quand même ! C'est quoi, il y a raison de juste penser à moi ? C'est quoi, il y a des collègues ? C'est quoi, il y a des collègues ? Je suis gentil, quand même, hein ? Je suis gentil ! C'est quoi, à la fin, tu vois, mon Dieu, c'est quoi ? Non, non, mais ils me cherchent aussi, ils... Vous savez, ils sont tout le temps moi, de toute façon... Alors, on va commencer pour une première question, le monsieur qui a donné si une petite voix, mais après, on va discuter avec cette équipe, je suis sympathique. Allez-y ! Allez-y, allez-y, parlez bien, le Président. Le fini de plus bien. Je vais soulever. Ah ! Oh ! C'est envisible, c'est... Attends, il y a un mec. Je suis pas bien, là. Et quand, au lycée, vous connaissez pas, il est né, Il est un petit ensemble, que je vais décéder de... Elle va sortir, en femme. Elle va sortir, après, retour, en passé. Oui. À femme unie, au passé. À cause du retour au passé, ouais. Oui. Parce qu'il est bloqué. Voilà. L'histoire, avant, le... Et puis parce que pour avoir cette délire d'Internet, il y a peur, il y a peur, il y a peur, l'espoir des seigneurs devant elle, il y a peur qu'on soit utilisé les papiers d'eau bleue, et après c'est là qu'elle sortait vers elle. Il faut pas raconter tout ça aux gens qui ont pas vu le film, parce que sinon tu l'as tu le... Mais t'as très bien compris, c'est très bien résumé. Très bien résumé. Qui fait l'amour ? Qui fait l'amour ? Faites un suivant, attention. Trois minutes terminées. Oui mais ça c'est le cinéma, ça va très vite. Non non non, c'est la boucle qui dure trois minutes. On peut l'applaudir pour le résumé quand même. Merci. Merci. Très bien. Autre petite question pour vos amis. On a un monsieur au deuxième rang. Ah ! Attention qu'on m'a des mignons là. Merci. Alors moi j'aimerais savoir si vous avez eu des appréhensions par rapport justement aux clichés qui sont dans le film, et puis par rapport à vous justement les personnages que vous interprétez également, si vous avez eu la même appréhension et comment vous avez vécu cela. Parce que bon, c'est vrai qu'on ne voit pas la fin du film, mais c'est vrai qu'on comprend tout à fait la justesse de la société d'aujourd'hui et puis du respect qui s'estort entre tous. Ok. Non justement, il n'y avait pas d'appréhension. C'était la principale motivation quand j'écrivais le scénario, c'était d'essayer de contourner justement les clichés, les idées toutes faites et les préjugés sur chacun, chacun sur chacun en fait dans la classe. Puisque c'est un peu la morale, on a compris à la fin qu'il faut aller au-delà des apparences et qu'il y a toujours quelque chose de chouette à découvrir derrière. Donc ce n'était pas une impression, c'était une envie de travailler avec ça, de travailler sur le préjugé, sur le cliché, d'arriver un peu avec Arthur, on rentre avec lui dans cette sorte de prison, il rentre en prison. Au début vous avez vu, c'est un peu l'atmosphère, il y a les prisonniers qui le regardent et qui l'insultent. Donc au début on se dit que c'est tous des méchants, et puis voilà, on voyage avec lui et on les rencontre à la fin des heures, j'espère. C'est vrai que mon personnage c'est celui qui est, on va dire, le moins cliché de tous. Donc c'est vrai que pour moi je n'avais pas trop d'appréhension par rapport au travail du personnage. Après c'était compliqué pour mes camarades et je les ai laissé exprimer ce qu'eux ils ont senti. Alors moi effectivement c'était un personnage qui était plus de loin que moi. Il y a un peu de sœurs qui m'a demandé si j'étais co-scénariste. En voyant une photo à Arthur, il y a un peu de co-scénariste. C'est pour ça que j'étais très rarement parce que j'ai laissé ma féminité un peu de côté. Mais en fait je me suis dit qu'il fallait que je la défende Myriam et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle avait des excès de colère, pourquoi elle pouvait avoir de la violence en elle. Et du coup je l'ai créé comme ça avec ce que m'avait raconté aussi Alex son personnage. Parce que moi je me suis inventé, je l'ai créé en passé et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était comme ça et surtout pas la juger et l'aimer. Et du coup j'ai beaucoup aimé Myriam et j'ai essayé de faire en sorte dans mon jeu, qu'on l'aime aussi même si on voit ses défauts etc. Qu'on l'excuse entre guillemets certaines choses parce qu'on comprend qu'elle a aussi des choses pas faciles. Ça n'excuse pas tout mais voilà ça lui donne un équilibre. Je pense que son vécu fait qu'elle peut se permettre d'avoir certains comportements. Juste là elle est émuse, ça va ? Oui je suis très émue, c'est ma première avant-première, je suis très heureuse d'être là et d'autant bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez ? Moi, ce que j'avais de l'appréhension, quand tu reçois le scénario et tu vois que ton personnage il a redoublé 15 fois. Après ce qu'il y a c'est que le réel, et c'est ça qui est la forte, mais pas que pour mon personnage, pour tous, c'est qu'on se voit toujours avant pour travailler le personnage, pour l'approfondir et tout. Et en travaillant, un peu pareil que Myram, j'avais envie de défendre Mourad et honnêtement, je me suis moi aussi méga attaché à lui. Parce qu'il y avait des trucs qui me ressemblaient, à un moment quand je dis, souvent on me voit grand, barbu, costaud, alors que je ne suis pas du tout méchant. Quand il y a une vieille à Carrefour qui me demande à ce que je veux prendre un article, j'y vais, dites-moi lequel. Je suis content, je peux même vous donner tout le réel, si c'était possible. Non mais sérieux, ça me fait vraiment plaisir. Donc des appréhensions vite fait au début, et puis au contraire, justement, je me suis servi de ce personnage de Mourad pour moi aussi dire des petits trucs que j'avais à dire. Et j'espère que Mourad, vous avez vu que... Est-ce que t'as envie d'être collègue Mourad, s'il te plaît ? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit non, t'aimerais pas être collègue Mourad, est-ce que t'aimerais être collègue Mourad ? Voilà, c'est gagné. C'est bon, c'est bon. Il y a quand même une phrase qui est une grande leçon morale de Mourad, qui est moi quand je tape, c'est soit je tape parce que tu m'as assez émis, soit parce que je t'aime bien, je pense que c'est super joli. Mais qu'il aime des choses qui me plaisent. Voilà. Il y a quand même de la poésie. Justement Alexandre, comment s'est passé le recrutement de toute cette équipe ? Vous avez vu tout le monde avant ? Au fait, ça a commencé par Arthur et Caridja qui étaient les deux rôles principaux. Donc ça, on s'était vu assez longtemps avant pour construire autour d'eux. Et puis après, c'était un casting tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on se connaissait pas. Il y en a un, il y en a un, il y en a un et les autres. Je les avais vus pour certains dans des petits trucs. Mais en fait, on a vraiment fait un casting avec un passage devant un petit caméscat, puis on a cité leur texte. Moi, je suis là. Même des fois, je vois après. C'est-à-dire, je vois la cassette et puis je dis, je veux la revoir. Je veux la revoir. Et puis là, on se voit en tête à tête, on discute et on discute du perso. Et puis, on y va, quoi. Mais c'est un casting, voilà, comme il s'en fait des centaines pour tous les films, je pense. Il faut repérer des jeunes. Moi, c'est une de mes motivations quand même importantes quand je fais des films. C'est de rencontrer des comédiens et après de se rappeler, de s'accompagner, quoi. Donc là, la fraîcheur de voir des nouveaux comédiens. Je sais pas si vous le ressentez quand je fais du cinéma, mais ça fait hyper plaisir de voir des histoires avec des têtes qu'on n'a pas encore vues. Donc, on se dit pas, ah ouais, c'est un tel qui fait machin. Enfin, on vit complètement l'histoire. Je pense que c'est génial. C'est ce que je préfère en cinéma, en fait. C'est de voir le sentiment que c'est mis. J'ai l'impression que c'est ça aussi, de l'artiste faire du nouveau. Donc, il faut des nouvelles têtes. Si vous avez aimé, il faut les encourager, quoi. Parce que c'est... On n'a pas forcément la puissance marketing d'un blockbuster américain. Donc, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Il y a le hashtag, la colle. La colle de films. La colle de films, la colle de films. Bref, en tout cas, plus on en parle, mieux c'est pour ça qu'on peut le montrer assez tôt. C'est le 19 juillet, c'est assez noir. Mais on a besoin d'essayer de faire circuler. Parce qu'on est très fiers du film. Et puis, encore une fois, c'est du sang neuf. Donc, ça fait plaisir, quoi. Alors, on a une petite question, là. Ah, deux ! Hey ! Ça a été tourné où ? Il y a combien dedans ? Ça a été tourné en Belgique, à côté de Bruxelles, dans un lycée abandonné. Vous avez vu, le décor est incroyable. Il y a des tables partout, mais c'est vrai, en fait. Il n'est pas truqué. On n'a rien touché, en fait. C'est un lycée qui a été squatté pendant deux ans. Donc, on parlait avec un regard, en fait. Il y a partout. Il y a tous les voulures, un tout la fin. Et puis, on est en essence en six semaines. Donc, ça fait combien ? Trente jours, exactement. Trente jours, ouais. Trente jours, ouais. Trente jours, qui étaient un peu tous les nanos. C'était un peu la répétition. C'est qu'il faut en revenir dans la même pièce. On a fini, d'ailleurs, la séquence où on met les extincteurs en marche. En fait, c'était l'adieu à la salle puisqu'on a complètement ravagé. Donc, c'était super louvant, en fait. On nous disait, c'est la dernière fois qu'on voit cette salle. C'était vingt jours qu'on était le temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous faites un beau cadeau puisque, effectivement, le film sort le 19 juillet. Donc, allez-y Facebook. N'hésitez pas à faire passer plein de choses. Allez sur le site du film. On va remercier aussi Universal de nous permettre de voir ceux qui sont dans la salle. Merci à eux. Merci à vous quatre. Bonne communication. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Merci à Jorah. Je l'ai dit, je l'ai répété là-bas. Merci pour l'accueil, merci pour l'accueil, merci pour l'accueil. Alors, on va essayer de lancer un truc. On va essayer de voir quelles sont les villes les plus chaudes, en fait. Et on va faire une vidéo avec vous. Si vous pouvez, vous levez tous. Et on va faire avec le slogan « Qui ne saute pas, n'est pas collé ? » On va faire un selfie. Qui ne saute pas, n'est pas collé ? Et qui c'est qui fait le plus de, comment on dit, de tarot ? Ouais. Vous sautez pas sur les photos ? Non, ça n'est pas ! Non, 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 non ! Vous faites un cri de guerre dans le monde. Le cas, c'est rien. Le cas, c'est rien. Qui ne saute pas ! Alors, faisons le dégueu. Qui ne saute pas, n'est pas collé ? C'est assez facile. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Bref. Et là, le dawa total. Et là, le dawa total. Et là, et là. Trois minutes de dawa total. Sinon, c'était le goût du tas de l'ombre. Sinon, c'était le goût du tas de l'ombre. Ce soir, on à Marseille, ils sont trop calmes. Et là, tout le coup... Qui ne saute pas, n'est pas collé ? Eh ! Qui ne saute pas, n'est pas collé ? Eh ! Qui ne saute pas, n'est pas collé ? Marseille ! Bravo ! Merci à vous ! Merci à vous !